Les mouvements citoyens luttent pour le changement et l'engagement citoyen pour le changement RDC ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi 1er juin 2022 dans la ville d'Ouvira pour dire non à l'agression rwandaise à RDC et pour soutenir les bravours des FARDC pour un Congo uni. Pour François Iguilima, coordonnateur de l'Utcha RDC présente à cette manifestation Notre mémoire contient en effet les écrits portant sur l'encouragement de la bravoure que notre armée unique marque sur le champ de bataille, le champ d'honneur. Vous devez savoir que l'RDC n'a plus à cacher. C'est une vérité connue de tous désormais que l'ennemi des Congolais se cache parfois dans l'Adefnalou, parfois dans l'Adefnalou, parfois dans l'Adefnalou, et pourtant l'ennemi congolais c'est l'agresseur congolais qui est la République du Rwanda. Et notre mémoire venait de demander au président de la République de saisir urgentement les conseils de sécurité en lui apportant de prêves tangibles pour que n'il n'en prétexte la responsabilité. Notre mémoire venait davantage de demander aux Congolais de demeurer vigilant parce que l'agresseur est transfige. Il se trouve au Rwanda, en Ouganda, comme au sein de notre armée. Pour ce faire, nous devons renforcer la justice militaire pour dénicher les chevets se trouvant dans la sauce et l'envoyer auprès de la justice pour être sanctionné. Ici, nous parlons des traîtres. Mais nous avons signalé une particularité dans notre mémoire que les critères facials ne doivent pas emporter et briser les nationalismes congolais et les patriotismes congolais. Pour demander aux Congolais d'être vigilant, nous devons courageusement dénoncer tous ces agresseurs, tous les ennemis de la nation. Le 30 juin 1960, c'était l'indépendance. Nous nous pensons qu'en 2020, ça sera aussi l'indépendance de la République à travers toute la vigilance du peuple congolais, à travers la bravoure de nos militaires. C'est maintenant que nous devons demeurer en solidaire et prouver notre patriotisme partout où nous sommes attaqués congolais. Voilà, dans la campagne de soutien aux FRDC, nous nous sommes dit que la marche est un premier processus. En second lieu, nous allons procéder par les collectes de biens. Comment nous allons procéder ? Nous allons nous entretenir avec tout le pasteur, ce que nous disons le leader religieux. C'est à partir de ces leaders religieux qu'ils vont collecter de l'argent. Et l'argent collecté, ils vont devoir envoyer cet argent au sein de la mairie. Pour qu'ensemble, globalement avec la population de Vira, nous déterminons qu'est-ce que nous devons acheter en faveur de nos militaires se trouvant sur les champs d'honneur, à Goma, à Itour, ainsi que dans la partie des hauts et moyens plateaux. Parce que cette campagne n'avait pas seulement le caractère d'encourager le militaire de Goma, mais c'est aussi une campagne d'encourager tout le militaire patriote de la République démocratique du Congo. Deuxième processus, nous allons aussi passer par les collectes de biens au niveau de chaque commune. Et le bien qu'on aura à trouver, en vivre, nous allons donner ces biens aux veuves militaires dont le mari sont tombés patriotiquement pour la défense de cette nation sur le champ d'honneur. Voilà comment nous pensons réussir ceci pendant deux semaines. C'est ça la campagne lancée par le mouvement, les collectifs des mouvements citoyens ici présents. Il s'agit d'une sanction économique parce que le Rwanda, économiquement, n'a de pas que dit Congo. Le Rwanda a considéré le Congo comme une vache laitière. C'est dans ce sens que nous aussi, Congolais, nous allons décider de passer par cette sanction économique de lancer une campagne de refus de consommer tous les produits en provenance du Rwanda. Ce qui constituera en est une leçon de comprendre qu'il ne faudrait plus être agressé à l'égard de ce peuple pacifiste du monde, à l'égard de ce peuple loyal, à l'égard de ce peuple généré que nous sommes. Vous devez savoir que nous les avons acceptés en tant que réfugiés depuis les années. Mais il n'y a jamais un seul Congolais qui s'est réfugié au Rwanda. C'est tout simplement à cause de notre générosité. Alors à ce titre, nous allons mettre fin en procédant par le refus de la consommation de produits en provenance du Rwanda. Et quant aux Congolais, de voir dans quel mécanisme est renforcé pour que ce qui sera perdu du Rwanda soit retrouvé au Congo. Ouvira News TV, multimédia service Quadriaco.